Musique Herve, capitale administrative, scolaire et économique du plateau de Herve, possède de multiples atouts. La ville se situe à 4 km seulement de Le 40, elle est à 20 minutes à peine de Liège, 30 de Maastricht et 35 d'Aix-la-Chapelle. Mais ses atouts charmes ne s'arrêtent évidemment pas à la proximité de ces trois grandes villes. La ville de Herve se caractérise en effet par un capital économique extraordinaire, à côté d'entrepreneurs, de commerçants, d'artisans, de professions libérales, d'indépendants, des gens qui osent, qui prennent des risques, qui investissent ici sur le plateau de Herve. Et à côté de ce secteur privé, un service public fort avec une administration communale, un CPS, une maison de repos, un service régional d'incendie, 112 professeurs et instituteurs, réseaux scolaires importants dans le secondaire, avec un projet de regroupement de sociaux. Donc ça fait pour la ville de Herve plus de 750 personnes qui travaillent ici sur ce territoire. A Herve, les zonings sont saturés, mais des projets très concrets émergent, comme le développement d'une ZAC, une zone d'aménagement communale concertée, place de la gare. Parce que nos zonings sont en effet saturés, et donc nous avons un projet de mobiliser 8 hectares de terrain, à côté de la maison de tourisme, dans une ZAC, une zone d'aménagement communale concertée. Donc 8 hectares que nous allons mobiliser pour des PME, pour des entreprises, et dédicacer au secteur agroalimentaire, parce que le secteur agroalimentaire, évidemment un secteur important pour la commune de Herve, mais comme le secteur de la construction l'est tout autant. La construction justement, parlons-en, la Confédération de la Construction va s'installer à Herve. Oui, c'est vrai que le type d'activité sur le territoire est très divers, mais le secteur de la construction représente évidemment un poule vraiment important ici sur la ville, et le fait d'avoir la Confédération de la Construction de l'arrondissement de Verviers, qui vient s'installer ici à Herve, est évidemment une plus-value, et un plus évidemment pour l'activité économique. A Herve, on ne peut concevoir l'émergence de nouveaux projets qu'en partenariat avec des acteurs privés. C'est une voie dans laquelle on s'inscrit, notamment par rapport au site Chapelier, en face de la piscine, nous voulons avoir développé du commerce, une place publique, du parking, mais aussi du logement. Donc il faut évidemment encourager les partenariats avec le privé, parce que les pouvoirs publics manquent aujourd'hui de moyens financiers. Simplement, ce que je demanderais, et ça c'est aussi le rôle des pouvoirs politiques, c'est de simplifier les choses, tout est terriblement complexe. Herve est une commune où il fait bon vivre et travailler. Elle possède sur son territoire de belles infrastructures sportives, dont une piscine, des activités et infrastructures touristiques largement fréquentées, notamment au départ de la ligne 38, sans oublier des manifestations importantes et très grand public comme le Belzique Festival, ou encore la Foire Agricole, le Festival rue du Bocage et la Cavalcade. L'un des défis pour les autorités communales est de mener une politique volontariste de soutien au développement d'activités économiques porteuses d'emploi, tout en préservant un cadre de vie remarquable en bien des endroits de son territoire. Le pays de Herve, dans sa globalité, tient beaucoup à sa ruralité, à son côté paysager, à son côté rural et agricole. Je pense qu'on doit être fier de l'être, mais à côté de ça, il y a le développement de l'activité économique, le soutien aux entreprises, le soutien au travail, celles et ceux qui travaillent au quotidien. Je pense que c'est vraiment important, parce que la priorité pour tout responsable politique aujourd'hui, c'est l'emploi, l'emploi et la formation. Vous l'avez compris, le bourgmestre et les échevins herviens sont à l'écoute des entrepreneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada